Imaginons. Jean-Daniel est un jeune qui veut faire son CV et vient d'apprendre qu'il faut y coller un titre. Pas d'inspi, pas de talent. Jean-Daniel écrase sa pantoufle sur son clavier et ça donne ça. Bonjour. Ceci est le premier d'une série de 7 épisodes consacrés au CV. Vous les retrouverez tous au fil de leur sortie dans nos playlists Conseils CV Oups saison 2 et ça peut toujours servir. Ce programme vous est proposé par la mission locale Nord-Isère, c'est-à-dire nous. Je vous en dis un petit peu plus en fin de vidéo. Le titre, c'est important. Il est tout en haut du CV et c'est donc lui qui va attirer en premier l'œil du recruteur. Alors déjà, on évite de rien mettre. Mais si c'est pour marquer simplement curriculum vitae ou encore CV en comics sans MS, autant s'abtenir. Bah ouais, imaginez, il y a un nouveau Avengers qui sort, mais au lieu de s'appeler Avengers je sais pas trop combien, il s'appelle juste film ou long métrage de super-héros. En principe, le titre du CV, c'est le nom du poste qu'on veut occuper. Après, si on trouve que ça fait trop prétentieux, on peut marquer que c'est un projet de stage ou d'alternance. Mais surtout, ne soyez pas trop vague. Le but, c'est qu'en un seul coup d'œil, le recruteur comprenne pourquoi vous avez envoyé votre CV. Par exemple, si je postule pour un poste de vendeur en prêt-à-porter, mon titre c'est... vendeur en prêt-à-porter. Ouais. Voilà. Pas compliqué, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez aux commentaires, like et partage qui font toujours plaisir. Pour rappel, les missions locales sont des associations qui accompagnent gratuitement les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés dans leur démarche d'accès à l'autonomie. Ça va de l'orientation à la formation ou encore à l'emploi, entre autres. Je vous laisse quelques liens en description de cette vidéo pour aller checker tout ça et je vous dis à très bientôt et bonne démarche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501